et nous voici donc sur le très beau une course organisée par l'étoile cycliste foyenne et voilà le départ est donné donc j'essaye de partir devant je fais attention je regarde un peu tout le monde et ben j'aurais dû être encore plus devant parce que ça part très vite et on va le voir très rapidement après le premier virage devant il y en a deux qui attaquent voilà alors on va les voir là ça part on les voit tout au fond le rouge qui tempère temporise et puis on va voir celui qui est en plein milieu là super musclé voilà il développe du 400 à 600 watts chaque pédale et lui il part et c'est lui qui gagnera voilà et nous on reste là on se dit ben non ça va ça va revenir mais ce n'est jamais revenu donc on nous sommes tous dans la tente on essaie de jouer un peu des coudes et puis là donc là c'est premier virage qui est assez technique parce qu'il ya un jardin de coucher au sol une zone pavée donc là on passe à droite parfois on passe à gauche et on enchaîne directement sur un autre virage qui est un peu plus ouvert plus intéressant mais je me dis que là si je reste cette position là bas ça va pas le faire parce que chaque fois c'est la relance et il faut déplacer celui qui n'en peut plus voilà bref je vais me placer devant et rester devant un dodan donc il s'est pris assez rapidement et puis on enchaîne sur un virage au début on freine mais plus la course va aller de l'avant moins l'on freinera voilà là on revient sur ce virage avec la zone pavée au milieu assez dangereux ça passe toujours pas loin voilà et là on est sur la grande avenue sur la ligne d'arrivée on entend même le speaker qui nous annonce qu'on a déjà 40 secondes de retard à mi course c'est pas grand chose mais vu le vent de face sur un des tronçons maria peut motiver et là encore une fois ce virage qui est assez diabolique et à la relance il faut toujours faire attention mais là si vous regardez bien au fond à droite dans le virage il y a des coureurs rouges hop qui glissent la pédale a touché plus de peur que de mal on ne roule pas dessus et le problème c'est que cela génère une légère cassure et on voit déjà trois coureurs qui partent devant et ça va constituer le deuxième groupe qui va partir donc un groupe de sept coureurs bon et là à ce moment de la course je ne vous le cache pas mais là les jambes sont déjà bien chargé alors je vois tout le monde qui attaque ça reprend je ne sais pas trop quoi faire à chaque fois qu'il y ait des petites attaques comme ça on est revenu tranquillement façon de parler mais là voilà on est un peu dans l'expectative ça repart donc moi je m'accroche mais on ne reviendra jamais sur ces trois il y aura encore une petite attaque dans la ligne opposée qui va regonfler donc le groupe a7 voilà donc trois devant et un groupe de sept en chasse donc là on voit très bien on donne tout pour rester devant en lésant point de mire mais c'est difficile parce que ça ne rentre pas donc dommage et là on rentre dans le dernier tour on va passer le petit d'audan juste avant bernard du club de sainte-foy nous a mis une mine mais il est pas loin il est 30 mètres devant et donc ça c'est le groupe mais moi j'ai envie de jouer un peu la gagne au niveau du sprint du peloton donc je me trouve un petit peu loin et là ça se relève donc j'en profite je remonte sur la gauche voilà tout le monde se regarde donc ça c'est bien donc là je suis aux aguets je reste au milieu et c'est là que j'aurais dû partir je pense mais je suis un peu enfermé donc j'attends un tout petit peu et dès qu'il y en a qui parle je donne tout et là ça va partir sur la gauche on voit sur la droite donc là je me dis ouf ça va être difficile j'aimerais bien faire deux parce que le premier est un peu loin et donc je remonte à hauteur du pédalier des deux coureurs qui sont à ma gauche et j'arrive à les sauter sur la ligne et ça fait du bien juste fait me prendre le coureur de devant qui à deux reprises me sert un petit peu à la corde du virage mais une belle satisfaction voilà donc comme quoi si on reste toujours devant on fatigue bien moins mais si on ne va pas dans les échappées et ben on ne risque pas de gagner en tout cas cela fait du bien moral ça fait du bien aux jambes et je vous dis à très bientôt